Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo réponse foire aux questions que j'ai ouverte sur Instagram. Alors je sais pas si vous êtes sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, mais si c'est pas le cas, vous pouvez me rejoindre. Je poste à peu près tous les jours même, que ce soit en story, que ce soit en photo, etc. Je poste très régulièrement et en fait Instagram, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions et moi j'y réponds directement. Donc au lieu d'y répondre directement sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça peut être sympa. Au moins, vous qui ne me suivez pas sur Instagram, mais qui allez me rejoindre très bientôt, vous aurez la réponse à certaines questions. Je tiens à m'excuser, j'ai mis le ventilo juste là, mais je peux vous dire que sans lui, j'aurais pas pu filmer clairement. J'ai essayé, j'ai fait 2 minutes de vidéo et je suais, donc c'est pas possible. Voilà, donc j'espère que le bruit sera minime. Les feuilles derrière moi bougent, et bien c'est le ventilo qui les fait vous bouger, donc voilà. On est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les petites questions ici, c'est pour ça que je me suis décalée, que je ne suis pas centrée par rapport à la caméra. Mais voilà, pour que vous voyez les questions, même si je les lis à haute voix. On est parti. Alors, première question, comment tu fais pour gérer Cali, maison, boulot, Youtube, les créations et toi ? Alors, j'ai toujours eu des priorités dans ma vie. Déjà, dans un premier temps, ma priorité c'est ma vie de famille, c'est mon mari, c'est Cali, voilà. Ça passe en premier. Voilà, il n'y a pas à discuter, ça passe en premier. Une fois que j'ai fini ça, par exemple la journée, voilà, je dois m'occuper de la petite. Je ne me dis pas, je vais laisser la petite pleurer dans son lit, ou alors je la mets dans son lit pour être tranquille, pour pouvoir filmer une vidéo. Non, ça c'est juste pas possible. Si elle est à côté de moi, et bien je joue avec elle. Voilà, ça sera toujours ma priorité. Après la vie de famille, il y a bien entendu la priorité du boulot, puisque voilà, je suis employée, je suis salariée, je dois être présente pour mon boulot, je dois travailler, je dois m'occuper des résidents, etc. Youtube, ça passe bien après. Avant Youtube, il y a les créations qui passent, puisque pareil, vous me faites confiance, vous me payez pour vous faire des créations, pour vous faire des coussins pour vos petits loups, etc. Donc, je vous dois quelque chose en fait. Vous me payez, c'est un service, donc je vous dois quelque chose. Donc ça aussi, ça passe en priorité. Tout ce qui est Youtube, blog, Instagram, etc., bien entendu que ça passe après. Si je n'ai pas le temps dans la journée, et bien je ne le fais pas. Voilà, je... Voilà, il y a des priorités. Après, je vous avoue que si je pouvais avoir des journées de 48 heures, franchement ça m'arrangerait. Mais j'arrive à gérer malgré tout. Voilà. Après, dans la vie, moi je me suis toujours dit, quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Voilà. Donc, quand je le veux, je peux le faire. Et je vous avoue que des fois, les nuits sont courtes, mais je ne regrette pas du tout. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Ensuite, ton homme a énormément changé ta vie, la chance de l'avoir rencontrée. Oui, j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée. Il y avait une autre question que je vais répondre maintenant. La question c'était, depuis quand as-tu rencontré Doudou et comment vous vous êtes rencontrée ? Donc, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble avec Doudou. Et on s'est rencontré grâce à Instagram. Puisqu'en fait, il postait des photos de Lyon. Donc, il faisait des photos, il était photographe. Et il les postait sur Instagram. Et il mettait des hashtags, etc. Et un jour, en fait, je lui ai envoyé un message. Voilà. J'ai pris mon courage à deux mains. Alors, il mettait des photos de lui également. Il n'y avait pas que les paysages. Et j'ai repéré ses jolis yeux bleus. Je lui ai envoyé un message. Moi, je sortais d'une relation qui n'était pas très, très cool. J'avais besoin de passer à autre chose, etc. Et il a su me faire passer à autre chose. Et il a su me redonner confiance en moi. Parce que je n'avais pas du tout confiance en moi à cette époque-là. Et voilà, on s'est très, très vite mis en ménage. Puisque un mois après notre première rencontre, j'ai emmenagé chez lui. Et voilà, aujourd'hui, vous savez tout. On s'est paxés. On s'est mariés. On a vendu l'ancienne maison. On a racheté une maison. On a eu un bébé. Et voilà. Et ça fait presque 5 ans que ça dure. Je suis très, très heureuse. Et je le souhaite à tout le monde. Vraiment, de trouver sa perle. Parce que moi, j'ai trouvé ma perle. Et je compte bien le garder. Voilà. Ensuite. Est-ce que tu souhaiterais, dans un avenir proche, travailler chez toi avec tes créations ? Alors, si on me disait que mon salaire d'aide-soignante rentre tous les mois dans ma poche grâce à mes créations, je signe tout de suite. Voilà. Clairement, je signe tout de suite. Parce que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire. Moi, de créer, de faire de la couture, etc. C'est vraiment une passion pour moi. Je suis autodidacte. J'ai appris toute seule. On m'a juste appris. Ma maman m'a appris à l'âge de 14 ans à mettre, à remplir la bobine de fil. Et c'est tout. Voilà. Je suis très débrouillarde. Quand je veux faire quelque chose, je ferai tout pour y arriver. Alors, bien entendu, il y a plein de vidéos sur YouTube. Si vous voulez apprendre à coudre avec une machine ou à la main, il y a plein de vidéos. Mais moi, voilà. Je me suis lancée. Quand j'étais enceinte de Cali, je me suis dit, je veux absolument qu'elle ait une décoration personnalisée. Je ne veux pas que d'autres personnes aient la même. Donc, j'ai acheté du tissu et j'ai tout fait toute seule. Et à l'heure d'aujourd'hui, si on me dit, voilà, demain, tu peux vivre de tes créations, je signe direct. Parce que, parce que j'adore ça. J'adore vous voir recevoir les articles et faire des petites photos. J'adore voir les petits bouts de chou, regarder les coussins que je fais. Voilà. J'adore ça. J'adore ça. Donc, voilà. Malheureusement, actuellement, je ne peux pas en vivre. Mais si dans quelques années, je peux en vivre, bien entendu que j'arrête mon métier d'être soignante. Parce que malgré tout, c'est un métier que j'adore. J'adore mon métier. Mais c'est un métier qui est très, très dur, très physique. Je n'ai pas le dos. Mon dos est très fatigué. Il a beaucoup souffert de mon surpoids d'il y a quelques années, même de mon obésité, j'ai envie de dire. Et voilà, il y a au bout d'un moment, mon dos, de toute façon, je sais très bien que je ne finirai pas être soignante, clairement, parce que mon dos ne va pas suivre. Voilà. Mais si je pouvais en vivre, avec grand plaisir. Perdre autant de poids, ce n'est pas trop dur. Alors, j'en ai fait une vidéo dans les blablas de bébé. Si, c'est très compliqué. Tant sur le point psychologique que physique. Puisque physique, mon corps a énormément changé. J'ai perdu beaucoup de poids, mais ma tête ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y a certains jours où ça va bien aller, comme tout le monde. Ça va bien aller, je me trouve très, très bien. Voilà, je me suis pomponnée et tout, je me trouve très, très bien. Et alors, le lendemain, ça va être la catastrophe. Je me déteste, je ne peux pas me voir en peinture, je me dégoûte, je n'arrive même pas à me regarder dans la glace. C'est assez paradoxal, mais c'est le cas. Voilà, je pense que quand on perd du poids comme ça, beaucoup de poids, il faut être suivi psychologiquement, parce que la tête ne suit pas avec le corps. Alors, moi, depuis peu, j'ai décidé de revoir quelqu'un, parce que je n'y arrive pas. Il y a certains jours où, je vous jure que je suis en larme, parce que je ne me supporte pas. Pas plus tard qu'hier, c'était le cas. Doudou est rentré, il me dit, ça ne va pas ? Je dis, non, ça ne va pas du tout, je ne me sens pas bien. Et voilà, je lui ai tout dit. Alors, j'en parle beaucoup avec mon mari, mais c'est mon mari. Voilà, donc ce n'est pas pareil, ce n'est pas le regard extérieur. Donc, je pense sincèrement, et c'est même sûr qu'à la rentrée, je vais reprendre rendez-vous avec quelqu'un pour pouvoir en discuter, pour pouvoir travailler là-dessus, parce que oui, c'est très très dur. C'est très très dur de se dire, ben voilà, tu as perdu 60 kg, maintenant tu mets un 40, donc tu es à peu près, alors je mets ça entre guillemets, dans la norme. C'est très très compliqué. Voilà, c'est très très bien de perdre du poids, mais malheureusement, la tête ne suit pas. Coucou bébé pulpeuse, pour le baptême de ta princesse, vous allez être nombreux, ça sera en petit comité. Alors, ça aussi, j'en ai parlé. Oui, on veut faire baptiser Kali, alors ça sera un baptême républicain, puisque moi, je ne suis pas du tout croyante. Donc, ça sera clairement à la mairie, ça se fait maintenant. Et je pense que ça sera en petit comité, voilà. Parce qu'avec Doudou, on voulait faire un truc assez sympa, et aller faire un resto dans le resto de notre mariage. Donc, voilà, ça sera, je pense, en petit comité, avec nos frères et sœurs. Il faut savoir qu'on est une famille nombreuse quand même, puisque moi, j'ai six frères et sœurs, et Doudou, ils sont trois de leur côté. Enfin, j'ai cinq frères et sœurs, on est six, et Doudou sont trois. Avec les grands-parents, avec ma grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Kali, parrain, marraine, voilà, je voulais faire ça. Alors, c'est en petit comité, voilà, il n'y aura pas toute la famille, parce que nous, on a une très très grande famille. Mais ça sera, je pense, en petit comité. Comment s'appelle l'application sport que tu utilises pour faire tes exercices ? Alors, l'application sport, c'est l'application FizzUp. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, si vous le souhaitez. Je crois qu'avec mon pseudo, je peux vous parrainer, je ne sais pas ce que ça vous fait exactement. Voilà, je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. À quand une vidéo boulette journal pèse, ne change rien, tu es au top ? Alors, merci beaucoup, c'est très gentil. Une vidéo boulette journal, elle arrive, elle est filmée, il faut que je la monte. C'est du boulot quand même de la monter. Je pense qu'elle va arriver courant début du mois d'août. Voilà, ça ne devrait pas tarder. Quel âge a Doudou ? Alors, Doudou, il a 4 ans de plus que moi. Donc, moi, je vais sur mes 28 ans. Lui, il a déjà fait ses 32 ans puisqu'il est en début d'année. Moi, je suis en fin d'année. Et donc là, en février, il aura 33 ans. Et toutes ses temps. As-tu perdu du poids depuis que tu as repris Croc Kilo ? Alors oui, ça c'est pareil, je veux vous en faire une vidéo. Oui, j'ai repris... Non, j'ai... As-tu perdu ? J'ai perdu, je n'ai pas repris. As-tu perdu du poids depuis Croc Kilo ? Oui, j'ai perdu du poids. Alors, il faut savoir que moi, Croc Kilo, je ne le suis pas à la lettre. Je vais tout vous expliquer dans une vidéo Croc Kilo. Mais voilà, quand avec Doudou, on veut se faire un resto, quand on veut sortir, quand je veux manger une glace, voilà, je me fais plaisir, je la mange. Parce que trop de frustration pour moi, ça entraîne le gros craquage et ce n'est pas possible. Donc oui, je suis Croc Kilo, j'ai perdu du poids. Je suis actuellement à 1,8 depuis mon opération de perte. Enfin, depuis la reprise de Croc Kilo. Donc voilà, je perds doucement, mais sûrement, et ça me va très très bien quand on perd trop vite. Malheureusement, après, on reprend vite le poids. Donc voilà. Pourquoi vouloir partager ta vie sur le net ? Comment ça a commencé ? Alors, ça a commencé il y a maintenant 7 ans. En septembre, ça fera 7 ans que je suis sur YouTube. Alors au départ, je ne partageais pas vraiment ma vie, je ne faisais pas des vlogs. Les vlogs, ça a vraiment commencé depuis que j'ai emménagé avec Doudou. Parce que voilà, je voulais partager mon quotidien. Alors pour beaucoup de personnes, c'est peut-être rentré trop dans la vie privée, mais je peux vous dire qu'on ne rentre pas trop dans la vie privée. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne m'avez jamais vue encore sous la douche, ni même aux toilettes. Il y a des choses que je ne filme pas. Il faut savoir que dans un vlog qui dure 20 minutes, clairement, dans la journée, je ne filme pas beaucoup. Parce que, rendez-vous compte, une journée, ça dure 24 heures. On va dire qu'on enlève 8 heures de sommeil à peu près. Donc, ça dure 16 heures. Sur les 16 heures de la journée, je filme à peine 20 minutes. Donc, je peux vous dire qu'il y a plein de choses à côté qui restent dans notre vie privée. Il y a certaines choses que je partage avec vous. Il y en a d'autres que je ne souhaite pas partager. Et voilà. Voilà. Comment ça a commencé ? Eh bien, il y a 7 ans. Au départ, c'était des vidéos beauté. Et après, ça s'est un petit peu tourné vers le lifestyle, vers le côté maman. Puisque voilà, je suis maman depuis peu. Enfin, depuis peu, ça a bientôt offert un an. Ça passe trop vite. Et voilà, j'ai voulu vraiment partager ça. Moi, j'adore regarder ça. Et voilà. Après, je pense qu'on a trouvé notre juste milieu avec Doudou. Oui, on montre Cali. Pour certaines personnes, ça va déranger de montrer un enfant. Après, je sais mes limites. Et je sais que là, je filme. Là, je ne filme pas. Ça, c'est pour nous. C'est notre vie privée. Et voilà. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Est-ce que tu as déjà pensé à n'avoir que Cali comme enfant ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai 5 frères et sœurs et Doudou en a 2. Et pour moi, plusieurs enfants, c'est bien. Voilà. Après, on a tous des avis différents là-dessus. Il y en a qui ne veulent qu'un seul enfant. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'en veux plusieurs. Alors, plusieurs, ce n'est pas 5. Si j'en ai 2, c'est très, très bien. Voilà. J'hésite entre 2 et 3. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on passe le cap des 3, il faut tout changer. Alors, la maison, non. Parce qu'on a plusieurs chambres. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils auront chacun leur chambre. Mais par contre, il faut changer la voiture. Et après, vraiment, 3 enfants, si vous travaillez à côté, alors il y en a qui l'ont fait. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est des enfants en bas âge, il faut peut-être revoir l'organisation. Donc, voilà. Pour le moment, on a Cali. Dans quelques années, un deuxième peut-être. Et puis, s'il y a troisième, on verra dans quelques temps. Bonjour. Selon toi, quel est le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne les langes ? Alors, moi, j'en ai testé bon nombre de langes. J'ai testé les ADN et Anaïs, bien entendu. J'en ai testé des, genre, ce que vous trouvez à Kiabi et tout. La qualité n'est pas la même. Quand vous lavez ceux de Kiabi ou ceux de Grande Surface, j'en ai également acheté à Carrefour. Franchement, vous les lavez au bout de 3-4 lavages. Vous sentez que le linge n'est pas du tout agréable au toucher. Les ADN et Anaïs, ils ne bougent pas. Les ADN et Anaïs, je les ai depuis la naissance de Cali. Et je vous dis, je les lave au moins une fois tous les 2 jours, voire 3 jours. Voilà, on les change très, très régulièrement parce que, clairement, on essuie tout avec. Quand elle mange de la purée, on lui essuie la bouche, etc. Donc, voilà, on les lave. On lave au moins un linge par machine. Clairement, au moins un. Si ce n'est pas deux, d'ailleurs. Et je peux vous dire que le rapport qualité-prix, il est vraiment top de chez ADN et Anaïs. Parce qu'on s'y retrouve, voilà, ils n'ont pas bougé depuis... Avec le nombre de fois qu'ils ont été lavés, ils n'ont pas bougé et je les trouve top. Vous avez différentes tailles, des plus petits, des plus grands et tout. Et au niveau des coloris, des motifs, il y a beaucoup de choix. Donc, pour ça, je les adore. Si vous deviez déménager, quelle région aimeriez-vous habiter ou découvrir ? Alors, depuis que mes beaux-parents ont déménagé en Ardèche, on adore cette région. Et je pense que... Alors, pas à l'heure actuelle parce que... Pas à l'heure actuelle, c'est pas français. Pas à l'heure actuelle parce que, voilà, on a notre maison ici, on a acheté ici. Et qu'on a chacun nos boulots pas très loin. Mais je pense que dans quelques années... Alors, peut-être à la retraite, c'est pas tout de suite. Mais voilà, l'Ardèche, c'est une très très belle région. Et nous, on y va très régulièrement chez mes beaux-parents. Et on adore vraiment... On a l'impression d'être en vacances tout le temps et c'est top. Voilà. Donc, si vous habitez en Ardèche, vous avez beaucoup de chance. Quand avez-vous su que vous étiez prêts à faire un bébé avec Doudou ? Des bisous. Alors, quand est-ce qu'on a su qu'on était prêts ? Je pense qu'on a parlé bébé très très rapidement. Je pense qu'on n'avait même pas un an de relation qu'on parlait déjà bébé. Parce que pour nous, c'était clair et net. C'était... Moi, en fait, au bout de 6 mois de relation, Doudou, c'était l'homme de ma vie. C'était l'homme qui allait être le père de mes enfants. C'était l'homme que j'allais épouser. Voilà. C'était très très clair dans ma vie. Dans ma tête. Pardon. Je vais y arriver. Et je crois que pour Doudou, c'était un petit peu pareil. Et en fait, on a parlé bébé assez rapidement. Mais on voulait se marier déjà. Parce que moi, je voulais porter le même nom que lui et le même nom que mes enfants. Et pour nous, c'était... Alors, pas pour moi, forcément. Mais pour Doudou, c'était vraiment des étapes. On se marie. On achète. Et après, on fait le bébé. Voilà. On a vraiment fait ça dans les règles, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Après, chacun fait bien comme il veut. Ensuite, comment aiderais-tu Cali si plus tard elle a les mêmes soucis de poids que toi à l'époque ? Alors, ça, c'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi. Je pense que je ne ferai pas comme mes parents. Alors, je lâche pas du tout mes parents. Pas du tout. Je pense qu'à l'époque où j'étais adolescente et où j'étais en surpoids, les médecins n'avaient pas du tout la conscience de faire les choses mal. Puisque moi, quand j'étais adolescente, que j'étais un petit peu trop grosse, j'utilise le mot grosse, je fais exprès d'utiliser le mot grosse parce que c'était le cas. Voilà. Le médecin, c'était direct au régime. Franchement, c'est n'importe quoi. J'ai fait bon nombre de régimes. Je me suis arrêtée de les compter à partir de 10. Parce que voilà, j'ai fait énormément de régimes. Et clairement, oui, un régime, ça fonctionne, bien entendu. Mais un régime aussi, il y a les répercussions après. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on va perdre du poids. Mais dès qu'on s'arrête, ça fait yo-yo et vous reprenez ce poids-là. Et moi, je peux vous dire que je pense que si je n'avais pas fait tous ces régimes et si j'avais tout simplement fait attention à ce que je mangeais et fait du sport, ça m'aurait peut-être aidée à rester sur une courbe normale et pas faire ting, ting et remonter. Voilà. Clairement, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je regarde mon carnet de santé, ça fait yo-yo. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. J'ai fait énormément de régimes. Et je pense que c'est la chose que je ne ferai pas avec Kali. Eh bien, si elle a un petit peu de surpoids, elle a un petit peu de surpoids. Si elle veut... Voilà. Alors après, je ferai très attention à ce qu'elle mange sans pour autant la priver. Parce que privation, c'est-à-dire frustration et c'est-à-dire après craquage et manger en cachette, etc., etc. Moi, je l'ai fait. Mes parents, ils m'ont interdit de manger certaines choses. Bah, clairement, je prenais mes petits soussous. Ça m'est même arrivé des fois, et j'ai honte de dire ça, mais voilà, de voler 2-3 pièces à mon papa pour aller m'acheter des pains au chocolat ou des bonbons. Je vous laisse imaginer parce que j'étais tellement dans le truc qu'il faut manger, il faut me remplir et tout pour que je me sente bien. Voilà. Donc, avec Kali, je ferai très, très attention. Je pense que j'aurai la capacité de me rendre compte de ces choses-là parce que je l'ai vécu. Mais voilà. Dans ma tête, je n'ai pas... C'est pas un plan prédéfini. Je ne me dis pas, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça avec elle. Non, pas du tout. Je me laisse le temps. Pour le moment, c'est un bébé. Voilà. Tout le monde me dit, elle a des bonnes cuisses. Bah oui, c'est un bébé. Elle a des bonnes cuisses. Quand elle marchera, elle va se dépouponner. Et voilà. Mais plus tard, en tant qu'adolescente, en tant qu'adolescente, je ferai à ma sauce. J'aurai peut-être plus de maturité que j'en ai aujourd'hui. Et j'y arriverai. Et je ferai attention parce que moi, ça a été très, très dur. La période de l'adolescence, en tant que personne obèse, c'est très, très dur. Les insultes, les méchancetés entre gamins, c'est très, très dur. Et j'espère, j'espère, je touche du bois pour que ma fille ne vive pas ces années que j'ai vécues qui ont été très, très dures pour moi. Voilà. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur ? Alors, ça va peut-être paraître con, mais rien ne manque à mon bonheur. Je suis très heureuse. Et là, je vais pleurer. Je ne sais pas pourquoi je vais pleurer. J'ai les larmes qui montent. Je suis très, très heureuse. J'ai tout ce que je veux. J'ai une vie de famille qui est magnifique. J'ai une petite fille qui est... Franchement, avant, je n'aimais pas me lever le matin. J'avais qu'une envie, c'est rester au lit, rester sous ma couette, etc. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de me lever, d'aller dans sa chambre, de la prendre et de la voir avec son grand sourire. Il faut savoir que Kali, c'est un bébé qui a toujours le sourire. Toujours, toujours, toujours. Même quand elle pleure, elle sourit. C'est bizarre à dire. Mais voilà, Kali, elle n'a jamais de grosses crises de larmes. Elle a pleuré énormément. Pas du tout. Elle a toujours le sourire, cet enfant. Et c'est très agréable. Donc, qu'est-ce qui manque à mon bonheur ? Rien du tout. J'ai un mari en or que j'aime le plus profondément. Je ne sais pas comment c'est possible d'aimer autant. J'ai une fille qui me comble de bonheur depuis maintenant, bientôt 11 mois. Et je suis la plus heureuse des mamans, la plus heureuse des femmes. Et voilà, je souhaite le bonheur à tout le monde. Et il n'y a rien qui pourrait... Enfin, ça pourrait toujours plus s'ajouter. Voilà. J'ai un métier. J'ai une belle maison. J'ai... Voilà. Donc, il n'y a rien qui manque à mon bonheur. Et je ne dis pas ça pour faire envier ou pas du tout. Voilà. C'est vraiment mon ressenti. Et je souhaite le bonheur à beaucoup de gens et à tout le monde même. Mon plus grand regret entre le bonheur et le regret ? Je crois que c'est la dernière question d'ailleurs. C'est la dernière question. Mon plus grand regret... Alors là, ça va être la séquence émotion. J'y ai réfléchi à cette question. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Ouh là, ça va être compliqué ! » Et en fait, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir présenté ma fille à mon grand-père. Allez. J'ai prévu les mouchoirs parce que je savais que... C'est la dernière question de toute façon. Comme ça, au moins, après, je vais aller pleurer toute seule. Voilà. C'est... Mon grand-père n'a pas connu ma fille. Alors, il est parti... Il est parti en 2014. Donc, ça va bientôt faire... Il est décédé en octobre. Donc, ça va bientôt faire 4 ans. J'ai eu la chance qu'il rencontre Renaud. Et... Pas assez malheureusement puisque... Renaud est rentré dans ma vie en février. Et mon grand-père a eu son AVC en mai. Et en mai, il a eu son AVC. Ça a touché le cerveau. Donc, il ne se rappelait plus vraiment de rien. Il ne pouvait plus parler. Plus rien. Bref, il a connu quand même Renaud. Mais mon plus grand regret, c'est... C'est de ne pas avoir présenté ma fille. Alors, je sais que de là-haut, il veille sur nous. Ouh là là ! Ça fait dur, dur, dur. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, je sais que de là-haut, il veille sur nous. Là, je le sais. Mais... Voilà. Il y a des choses que mon grand-père m'a appris que malheureusement, il ne pourra pas apprendre à ma fille. Alors, bien entendu qu'Ali, elle a ses deux grands-pères. Le papa de Renaud est toujours là et mon papa est toujours là. Mais il y a des choses que, voilà. Mon grand-père m'a appris à faire du vélo. Voilà pourquoi le petit vélo. À chaque fois que je vois Kali sur son petit recycle, je peux vous dire, j'ai toujours une petite pensée pour mon grand-père parce que... Ouh là là ! Dur, dur. Ouais. Voilà, il y a plein de choses que mon grand-père m'a appris. Le jardin. Le jardin, c'est mon grand-père qui m'a appris plein de choses. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai une petite question, j'appelle ma grand-mère et elle sait me répondre parce que, voilà, tous les deux, ils étaient pro-jardin. Mais voilà, il y a certaines choses. Voilà. Le vélo, j'aurais adoré. J'aurais adoré que ma fille fasse du vélo avec son arrière-grand-père. Voilà. C'est le seul regret. Et... Mais je sais que, de là-haut, ils nous regardent, ils veillent sur nous et... Et voilà. Très, très dur comme question. On parlait de bonheur juste avant. Voilà. Mais bon. La vie ne s'arrête pas. Et c'est toujours ce que j'ai dit. Il faut profiter à fond de la vie parce que, malheureusement, c'est pas ce qui peut arriver. Mais la vie est beaucoup trop courte. Des fois, du jour au lendemain, ça peut basculer. Et voilà. Moi, je sais que mon grand-père, le jour avant de faire son AVC, il avait fait 20 km de vélo. Enfin, pas le jour avant, mais voilà. Il était très, très sportif. Il ne buvait pas. Il ne fumait pas. Et voilà. Du jour au lendemain, un AVC qui le met dans le mutisme total. Il ne peut plus rien faire. Et voilà. Ça, malheureusement, c'est la vie. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, il faut profiter du jour J et dire aux gens qu'on les aime. Donc, voilà. On va arrêter là parce que, hein, vous l'entendez bien dans ma voix que je suis un petit peu très émue. Mais voilà. En tout cas, j'ai été ravie de répondre à toutes ces questions. Je pense que j'en ferai de temps en temps sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Comme je vous ai dit, mon pseudo, c'est bébépupeuse. Et voilà. Je serai ravie de partager ça avec vous. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Je suis désolée pour cette dernière question. Je me suis un petit peu effondrée. Mais malheureusement, c'est la vie. J'ai toujours été très honnête avec vous. Je vous montre le très, très beau. Mais je vous montre également quand ça ne va pas. Et là, voilà. Cette question, ça m'a remémoré des bons souvenirs. Des très, très bons souvenirs. Mais voilà. Ça ne me fait pas oublier que je n'ai plus mon grand-père. Et que j'aimerais qu'il soit encore là. Tout simplement. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très, très.